Les lions, j'espère que vous allez bien à votre petit message concernant votre vie sentimentale pour ce mois de juillet. J'ai les cheveux qui reviennent de la plage, c'est un peu le fouillis, mais c'est ok. Mes yeux sont là et je vais aller voir pour vous les lions qui se passent dans votre vie sentimentale concernant le mois de juillet. J'espère que vous allez bien, oui. J'espère vraiment. On est un peu chahuté en ce moment, mais on avance, on tient, on ne lâche rien. Pour vous les lions, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale ? Il y a un amour qui arrive, ou il y a un amour qui est rené, ou il y a un amour qui est en train d'exploser à l'intérieur de votre cœur. Peut-être que vous êtes en relation, peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur. En tout cas, c'est beau, c'est puissant. On ressent toute l'intensité de ce cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet amour ? Ben dis donc ! Vous avez un lien d'âme. Ça, possiblement, peut parler des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Vous êtes appelés tous les deux à retrouver le chemin de votre table écrite, signée par vous. Les trompettes divines résonnent fort, un peu comme des foudres karmiques. Ah, tu ne veux pas rejoindre ton chemin ? Je vais te le montrer, moi, ton chemin. Ce n'est pas celui-là. Accident, maladie, perte de boulot, perte personnelle, maison, peu importe. Tout ce qui peut vous remettre en face de vous à vous. Et là, on a le sceau. Le sceau, c'est un lien. C'est scellé. Je retrouve cette personne dans un amour inconditionnel. Eh bien, c'est magnifique, votre tirage, les lions. J'espère que vous serez nombreux à le regarder. C'est beau. Ok ? Je ne sais pas quoi demander, du coup. J'ai envie de m'arrêter là. Tiens, comment vous vous sentez, vous, dans votre vie sentimentale ? Vous allez voir, est-ce que vous vibrez, les lions. L'oracle des journées de l'âme. Est-ce que vous vibrez ? L'acceptation. Il y a une situation que vous avez acceptée, vous avez fait un deuil. Une acceptation d'une situation passée, qui n'est plus, ou de quelque chose qui n'est pas encore là. Mais au moins, vous vibrez. La patience, c'est non plus l'attente. Oh ! Magnifique travail sur vous-même. Je vous rappelle, amour, ordre, trompette divine, sceau, acceptation. C'est l'autre qui accepte, enfin, l'amour que vous lui proposez. Un lien. Accepte le lien. Et oui, je l'ai dit juste avant. On est bien connectés, là. On est dans la patience, et non plus dans l'attente. On vibre pas le manque. Et l'attente, je veux que l'amour de ma vie revienne d'ici et aujourd'hui. Avec un bouquet de fleurs. Non. Je l'aime profondément et inconditionnellement. Je m'occupe de moi et de toutes les pans de ma vie pour me remplir, afin d'attirer à moi la personne qui est faite pour moi. Cette personne qui a signé. Magnifique. J'aimerais être lion, aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre, du coup ? Possiblement, un déplacement, un changement, une rupture. Quelque chose qui vient, bim ! Vous le ramenez à vous, ou la ramenez à vous. Pour les lions, pour leur hôtre. Une trahison. Voilà. Peut-être la rencontre d'une personne qui nous a fait comprendre qu'on n'était plus à la bonne place. Ou le fait de se mentir à soi-même. On n'en veut plus. On guérit de la blessure, de la trahison. On la dépasse. On arrête de se voiler la face. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la vie de votre autre, pour les lions qui nous regardent ? On a un non à l'envers. Ben ça, oui. Non. C'était non avant, et maintenant ça devient oui. Oui. Oui, c'est un choc. Oui, c'est une révélation. Oui, ça vient me percuter. Oui. J'accepte. Durénavant. Ce lien. Entre nous. Vous me direz si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, à liker. Vous abonner, évidemment. Ça m'aide, moi, à continuer. Ok. Tiens, un petit conseil de votre âme, pendant cette situation. Vous devez bien sentir que l'autre est en train de se libérer, ou en train de guérir. En tout cas, quelque chose dans vos énergies qui vous fait comprendre que l'autre revient. Peut-être un message, peut-être un message, peut-être quelque chose, une nouvelle. Mais dans l'énergie, on ressent tout. C'est pour ça que j'ai fait une formation Reiki. Non, c'est pas pour ça, mais j'ai été poussée par la source à aller là-dedans. Effectivement, en étant clair ressenti, ça m'a encore plus ancrée. Ce qui m'a permis de recevoir toutes les infos fois de dix mille. C'est très intéressant. Message pour vous, les lions, concernant cette relation-là. Qu'est-ce que vous dit votre âme ? Libère-toi. Libère-toi, tu es guidée. Je te guide à te libérer. Libère-toi. C'est beau. Je vous lis le petit message associé à la carte de la libération. Ça me donne de... Tellement je suis contente pour vous. Il est beau votre tirage. Le moment est venu. Il est venu le moment de te libérer. De laisser partir les dernières résistances. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoires et d'énergie bloquante. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question. Mais tu as réussi aujourd'hui. Tu es face aux dernières résistances. Celles qui sont les plus ancrées. Celles qui peuvent te faire peur. Celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est plus le cas. Tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leur enseignement. Donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Prends le temps de respirer. Prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul. Mais tu es capable. Et cela va te permettre d'avoir un grand et beau nouveau chapitre. D'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de ta vie. Bravo. C'est magnifique. Bah ouais. J'aimerais bien aller voir ce que c'est cette libération. Je vais prendre... Je ne sais pas. L'oracle des mémoires familières. Je ne sais jamais. Si on peut avoir un mot, quelque chose. Qui vient nous donner une information supplémentaire. Allez. Pour les lions qui me remarquent. Qui me regardent. Je vais trop vite. C'est le tirage qui m'excite. Mais tout va bien. Pour les lions qui me regardent. Quelle est cette libération ? De cette mémoire de ce schéma. Qu'est-ce que c'est ? Que vous avez encore à libérer. Je me fais un paquet. Oh c'est beau. Ouais. Ce n'est pas facile. Acceptez votre yin. Votre part féminine. Votre douceur. Votre tendresse. Votre amour. Votre bienveillance. Envers vous-même. Et envers tout être. Et possiblement. On vous l'avait rejeté. Ou mis sous cloche. Par peur d'être vulnérable. Mais on vous demande aujourd'hui d'accepter cette vulnérabilité. Et de vous donner toute la reconnaissance dont vous avez besoin d'aller la chercher ailleurs. Ce n'est plus une solution pour vous. Vous le savez. Les autres parlent d'eux-mêmes. Vous seuls. Vous savez qui vous êtes. Et ce que vous avez à l'intérieur. Libérez-vous. De ce besoin de reconnaissance. Vis-à-vis de votre autre. Vis-à-vis des autres. Voilà pour vous. J'ai un peu bafouillé. Mais franchement. Votre tirage est juste dingue. J'espère que vous aurez aimé. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501